Ah, cette atmosphère joyeuse, le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, bon d'accord, il n'y a pas vraiment tout ça, mais on peut imaginer que c'est le cas, non, oh, il y a quelqu'un qui s'est effondré derrière, c'est encore plus beau je suppose, non, bon peu bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve au point de vue de l'esplay Tales of Hesperia dans le présent épisode, nous sommes revenus à Eljord, nous avons appris qu'il y avait quelques problèmes avec la populace locale, à savoir qu'elle disparaissait et que Q-Mor qui est, vous savez, l'espèce de chevalier arbre qu'on a vu au tout début et à Kairbokram a un peu menti aux habitants de cette ville pour les faire travailler comme des forcenés et qu'apparemment il prévoit d'attaquer l'Union et potentiellement l'Empire, pour devenir au début probablement le commandant puis ensuite l'Empereur lui-même, je veux dire, vous savez, les types aussi imbéciles que lui, ils veulent toujours plus haut, et donc après une séance de séduction, je suppose, et d'infiltration, nous sommes prêts à intervenir avec notre fine équipe, oh ouais notre fine équipe, non elle me convient nous allons donc descendre dans le camp des travailleurs, où règne la haine, la colère c'est le repère de truands le plus malfamé de toute la galaxie, j'ai travaillé en haut mais on m'a obligé à descendre ici, je dois cuisiner pour les ouvriers du matin au soir, impossible de se reposer, je suis venu d'un village voisin, vous entendez qu'il y avait de bonnes places ici, je regrette d'avoir été si naïve, eh, il y a même des enfants, tous les ouvriers adultes sont sur le chantier, beaucoup de gens sont morts pour cet épisode de travail, je ne veux pas grandir pour qu'on m'exploite, eh, c'est triste hein, mais non, tu vas grandir pour qu'on m'exploite, allez, vu, il y a encore quelqu'un ici, mon petit-fils est mort au travail l'autre jour, il disait toujours que travailler ici il ferait de lui un noble, la mort de mon petit-fils avait ça un poste vacances, j'ai dû reprendre son travail, à mon âge c'est dur, travailler du lever au coucher, waouh, ton petit-fils est mort donc ils t'ont donné son job, ça fait tellement, tellement moche s'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ouais Ah je sais plus trop comment c'était Je crois qu'il parlait anglais en version japonaise Et allemand en version Anglaise française Pour les autres je sais pas Ah et puis j'ai embrouvé pour faire un petit Check up donc le sandwich il est maîtrisé Le sorbet il est maîtrisé La boulette de riz c'est à 2 Le bouillon de bœuf est à 2 Et c'est tout Et il y a du boulot mais ça avance Oh il y a pas mal de Pas mal de trucs Alors notez que les loupes magiques Je crois les loupes magiques les loupes rouges On peut les récupérer contre les Les yeux rouges Non pas le compagnium Le livre monstre Contre les yeux rouges là eux Si j'arrive à Changer x Ouais c'est ça loupes rouges tissus magiques Et loupes magiques on peut voler des Des loupes rouges Et pour ceux qui se demandent Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Piclette Oh no Oh no Dan Gress il y avait eu quoi depuis Dan Gress Oh no Il y a eu Gasparos Oh no Lorsqu'on les a affrontés pour protéger Pour récupérer la barrière de Dan Gress Il devait y avoir deux types de dieux rouges Il devait y avoir des un qui a un autre truc Et j'en ai réalisé qu'un des deux Ah il va falloir que je vérifie si On peut les réanalyser plus tard Mais j'ai mes doutes Et j'ai l'impression que c'est un ennemi unique Que j'ai raté Oh no Alors normalement je crois que j'ai des sauvegardes Qui sont Je dois avoir des sauvegardes Non J'ai Kevmok Dan Gress Gasparos Non J'ai pas Le plus tôt que j'ai c'est Kevmok Et Kevmok c'était après Dan Gress Oh Crap Il va falloir que je vérifie si ça peut se récupérer ailleurs Mais selon toute vraisemblance j'ai Scro-Up Je me suis planté J'ai fait un énorme gros gros fail Oh No Oh 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 Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je suis en mode Oh Sauf si il est juste nécessaire de les avoir tous vus Et pas forcément de les avoir analysés Ce qui bien entendu m'étonnerait beaucoup Le fait de ne pas avoir analysé cet ennemi précis Fait que je n'aurais jamais Oh waouh c'est Cro-Démoniac Mais en version répidée Ok Le fait de ne pas avoir analysé cet ennemi ici Signifie que je n'aurais jamais Le compendium à 100% Sans en faire une autre partie Et Bah je dois avouer que Bon voilà j'ai Scro-Up Et oui c'est tellement facile Ils ont un modèle tellement similaire les uns aux autres Que j'ai Pas Ah c'est nul Mais vous voyez bon voilà Donc là déjà Sauf si c'est possible de les récupérer ailleurs Ce qui est Potentiel Mais néanmoins peu probable Le fait que j'ai hâté les uncs Signifie que je ne pourrais jamais avoir Les titres liés au compendium Pas au compendium Au livre des monstres C'est moche Mais c'est grand Mais c'est grand Désolée C'était jamais ma intention C'est juste C'est juste C'est juste C'est juste Désolée Flynne est dans la scène C'est sûr Tu peux être sûr Il va s'assurer Il va s'assurer Il va s'assurer Pharo Brave Vesperia C'est parti Explaining Je t'ai dit Je t'ai dit Raven the Great Man Tu es un petit garçon Tu sais ça ? Donc Qu'est-ce que tu es Avec toutes les choses que tu as fais Le pauvre Raven Est-ce qu'il a envoyé All the way out Pour garder un attention Pourquoi ils faisaient ça ? Première chose L'on va trouver un inn A Torum Harbour Je vais te dire Tout ce qu'il y a Raven est assez hungry Tu vois ? Je suppose Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de s'assurer Il n'y a pas de s'assurer Torum Harbour C'est un bon premier Et le groupe est maintenant Au complet Et moi je suis en train De pleurer intérieurement Donc plus sincèrement Enfin plus sincèrement Non pas sincèrement du tout Je suis sincère Plus sérieusement donc Ouais C'est juste que je suis Vraiment très très triste Vis-à-vis du fait Que bah A l'origine J'essayais d'avoir Tout sur le Le compagnon Pas le compagnon Le livre des monstres Et ouais C'est normalement fichu Juste parce que je n'ai pas né ça Je me disais Si j'avais encore une sauvegarde Peut-être que j'aurais refait Tous les trucs De mon côté Juste pour analyser ce gus Mais je ne l'ai plus Ça date d'il y a un peu trop longtemps Et c'est vrai que je fais beaucoup de sauvegarde Pour m'assurer surtout Que les épisodes ne sont pas perdus Mais je ne me préoccupe pas Vraiment beaucoup plus que ça De pouvoir retourner à ce point en arrière J'aimerais éviter d'exploser Mais L'emplacement En sauvegarde Que j'ai sur mon Enfin bon Donc Ça se finit malheureusement Comme ça se finit À savoir Pas aussi bien Que je l'aurais voulu Mais Que voulez-vous Bah maintenant on s'en est Donc On a deux petites choses à faire Ici La première étant bien sûr Celle-ci Je sais que nous n'avons pas Étape sans longtemps Mais je dois dire Que ça fait du bien de revenir Ah les fleurs bleues Je distribue les mouchoirs Où on peut aller à l'auberge Je crève de faim C'est bon C'est bon Ça ne prince pas L'activité Et la gestion du colisée Pourquoi pas Ah Notez que C'est vrai que j'ai un Y pensé Parce que Il y a des scènes Qu'on pourrait avoir En ne faisant jamais la cuisine Mais Je ne suis pas prêt De les avoir Parce que je n'arrête pas De faire de la bouche Mais c'est vraiment pas Très très important Ah Je suppose qu'on peut d'abord Faire la première scène En allant à l'auberge Puis on ira faire La seconde scène Et je pense que je suspendrai Pour aller Vérifier Ce qu'il en est De tout ce qui est De la Que j'ai raté D'ailleurs d'avoir de la force Tout à fait mon genre Care Je commence à menacer Les hommes de cette peur Tu parles à une femme Oh Je comprends bien Bon d'accord Non C'est pas Normalement vous êtes supposés Avoir à Yuri En premier Oh Ces deux Sous-titrage Qu'est Tu veux dire Kumora et Jaeger Oui Peut-être qu'ils ont vu Que ils avaient Un peu en commun Avec l'autre Un peu en commun Comme Bah au moins Jaeger se bat Je suppose Ah il faut Carrément parler Bon d'accord Ah il faut que je paye Une nuit à l'auberge Bah C'est plus simple Dans le temps Ou c'était automatique Donc même La union Ne se situe Quand elle sait Que une princesse De l'Empire Est dans le loup Alors Donc le dawn Surtout que je suis Une candidate Pour l'Empire De l'Empire De l'Empire C'est pourquoi Il m'a dit Que je viens A prendre un oeud Donc Tu es ici Pour observer Elle ? C'est un peu Crépide En vrai ? Qu'est C'est juste Je ? En tout cas Je suis Je suis Et je suis En tout cas Je suis En tout cas Je suis En tout cas Ce n'est pas Pas Pour l'Empire Mais 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 C'est-ce pas C'est-ce pas Estelle ? C'est juste Natural Considérant Le stade Deux Deux Entre l'Empire Et l'Union Chaque side C'est Très Deux Deux Le Deux 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 Et ils ont beaucoup d'eau là-bas. C'est de mettre en place. Ce n'est pas facile comme tout ça. Notre plan est de rentrer dans l'arrière ensemble. Et puis ? Puis je pense que nous allons aller vers et demander où Pharoah est. Je ne sais même pas où commencer par commenter sur ce plan. Donc c'est pas juste que tu ne veux plus revenir au castle, c'est vrai ? Hum... Alors... Il serait plus facile sur le vieux Raven si tu l'as fait. C'est juste à dire. Non, je suis désolé, mais je dois savoir la vérité derrière les mots de Pharoah. Hum... Alors... Le Dessier continent m'appelait bien. Pourquoi c'est ça ? Je dois aller à Nord-Apollica pour un autre errand que je vais pour le don. Je dois donner une lettre à Belleus. Wow, c'est assez important. C'est le boss du Colosseum, et le ruler de Nord-Apollica, c'est ça ? Techniquement, il est appelé le Duce. Je dois aller à Nord-Apollica. Je sais ce qui est écrit dans la lettre ? Hum... Il a quelque chose à fait avec ces monsters qui attacent les Dongra. En particulier sur celui de Pharoah dont vous êtes suivante. Mais la donne pense que Belleus sait quelque chose sur celui-là. C'est comme ça qu'a été worth notre temps pour payer cette belleuse de visite aussi. C'est bien. Donc, si tu n'as pas prévu, Raven ici va juste poursuivre avec toi. C'est bien, mais tu dois suivre les lieux de Brave Vesperia. Je comprends. C'est pas comme ça que je peux entrer dans ta gueule, tu sais. Pourquoi tu ne peux pas entrer dans le Brave Vesperia? C'est contre les règles que quelqu'un soit dans deux gueules en même temps. Et je pense que techniquement, tu es un membre d'Altosk. Qu'est-ce que tu veux, techniquement ? Donc, est-ce qu'on est terminés ? Je vais aller prendre des restes. Ok. Qu'est-ce que tu penses que Rita va faire ? Hmm. Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que ça veut dire que nous sommes en place jusqu'à partir de demain ? Oui. Alors, nous allons aller dans le harbour. Bon, je pense qu'on verra l'autre scène plus tard. Je pensais que c'est plus court. Qu'est-ce qu'il y a, patron ? Hmm. Je ne sais pas si j'aime beaucoup que tu m'appelles comme ça. Le patron est le patron. Comment voudrais-tu que je t'appelle, sinon ? Appelle-moi simplement comme tu m'appelais avant. Cette histoire de patron, c'est un peu trop. Je me sens stupide quand tu m'appelles comme ça. Tu ne crois pas que tu as t'y habitué ? Eh bien, peut-être. Enfin, si tu n'en sais plus que moi sur les guildes, non ? Je crois. Le chef d'une guild doit servir de modèle à tous les membres. Je me demande si j'en suis capable. Allez, tu n'as pas à être le meilleur patron de l'univers dès le départ. Avance un pied après l'autre. Pour l'instant, notre guild a une tâche à accomplir. Tu as raison, il faut commencer par mener Estelle à Ferro. Mais tu crois qu'on arrivera à le trouver ? La tâche de notre guild est de trouver moyen de le rencontrer. Si nous n'y arriverons pas, nous n'oucherons pas notre récompense et les gens douteront de notre capacité. Ça se résume à ça. Ça me demande si on n'a pas accepté une tâche un peu trop dure pour notre première mission. Ça va en faire un vrai défi et la récompense soit la plus importante. Et si on te fait un autre mieux ? Ouais. Bon sang, gamin, tu as 12 ans. Calme-toi. Non, mais... Sincèrement. Ah, je vais croiser les doigts pour ce qui est du zinc. Mais bizarrement, je pense que ça a sonné le glas du 100% pour le companion. Ce qui est stupide, mais c'est ma faute. J'aurais vraiment dû mieux vérifier les yeux rouges parce que je savais qu'ils étaient du genre très, 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 très casse-pieds. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Je m'attends à Raven. Yeah, Raven. Oh, je n'arrive pas à croire qu'on doit voyager encore avec toi. Quoi, ça ne te plaît pas ? Eh bien, on ne peut pas dire que je pondise de joie. Tu es trop maussade, vois les choses de mon côté. Je ne me suis pas battu avec vous face au mal. Seulement parce que tu étais obligé. Je ne trouve pas oublié ce que tu as fait au port du Nord. Tu te souviens encore de ça ? Certaines personnes ne savent pas quand il faut abandonner. Je ne vais pas faire une liste de toutes tes offenses envers nous. Dire que je préférais me passer de ta compagnie est plus que suffisant. Non. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je vais me tenir. Je suis bien comporté à Kevmok et à Gasparos, non ? Ouais, ça, ce serait bien. Tu devrais jour d'où d'un gars désormais sur ma vieille carcasse pour obtenir votre rythme de jeune. Tu comptes Ressalénouche du retour d'Estelle au château. Le Don m'a ordonné de garder un oeil sur elle. Je n'ai pas vraiment le choix. Ça a l'air dur comme boulot. Je me demande si je ne pourrais pas la remettre au chevalier impérieux quelque part. Je le vois dans tes yeux, le vieux. Tu reviens encore de mauvaises pensées. Non, pas du tout. Bon, il est vraiment dommage qu'on doive très bien voyager avec toi, mais autant en prendre notre partie. Qu'est-ce que tu veux dire par vraiment dommage ? Bon, peu importe. Allez, Raven le Grand, rentre à l'auberge. A plus tard, garçon. Ouais, ça va un petit peu bizarre que Yuri soit aussi agressif entre guillemets vis-à-vis de Raven. Car même si il nous avait quelques coups un peu puants, disons qu'il nous en a fait qu'un seul en fait, celui de Porte-de-Nord. Ici, Atorim, il nous avait dit qu'il avait vu une guilde blablabla qui partait vers le nord blablabla. Mais il nous a dit qu'elle était louche et qu'il ne savait pas laquelle c'était. Donc on ne peut pas lui reprocher de nous avoir donné des infos bidons. Il nous a donné exactement les infos qu'il avait. Je suis vraiment incorrigible. Quand quelque chose ou quelqu'un attire mon attention, j'oublie tout le reste. Je perds tout ce que je comptais faire auparavant. Oui, c'est assez vrai. J'ai repris mes esprits quand Judith m'a rappelé à l'ordre. Mais jusqu'ici, je vous ai entraîné avec moi comme si au sort du monde en dépendait. Eh, ça pourrait être pire. Si tu étais une impératrice, il suffirait d'un mot de ta part pour que tout l'Empire t'obéisse. Ouais, hmm. J'ai l'impression que j'ai fait le bon choix en t'accompagnant. Ah bon ? J'ai pu voir toutes sortes de choses nouvelles pour moi. Je ne sais toujours pas si je vais monter sur le trône impérial, mais il me reste tant de choses à découvrir dans ce monde. Et Ferro est l'une d'elles ? Cela m'effraie un peu quand j'y pense, mais il faut que je découvre qui je suis. Je dois savoir ce que j'ai entendu par insipide poison de ce monde. On dirait que tu as pris ta décision. Yuri ? Hein ? Je risque de nous d'essayer de vous donner des ordres. La prochaine fois que je le ferai, remets-moi à ma place, d'accord ? Eh bien sûr, c'est pas besoin de trait de caractère qu'on crée facilement seul. Puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui ne manque pas de caractère, autant s'en prendre à lui pour se détendre. Bon, je rentre à l'auberge, à plus tard. Ah, et deux, trois... Rita était peut-être dans l'autre chambre, donc je vais peut-être regarder ça. Là, on a notre quatrième Gugus. Et je sais où est le cinquième. C'est juste Rita qui m'inquiète. Enfin, apparemment, on m'inquiète. Je m'attends à ce qu'elle soit là-dedans, mais... Ah non, c'était notre chambre. Je n'étais pas souvenu de... De laquelle on était, désolé. Euh... Et... Elle est là. Tu comptes réellement aider Estelle à retrouver ce féro ? Oui, je crois. Cette chose n'a pas traité d'Estelle d'un sipi de poison, je ne sais quoi. Si, j'ai entendu ça. Après ça, j'imagine qu'il est inutile de lui dire d'oublier cette histoire. Mais ça ne l'aidera pas de se servir de ce prétexte pour éviter de régler la question de la succession impériale. Oui, je crains que ce ne soit le cas. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est le cas. Oui, peut-être. Mais... Tu veux dire que je devrais la ramener au château ? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. C'est sa décision. Nous devons la laisser découvrir ce qu'elle doit réellement faire. Tu sais que ça reste que dégénérant en affrontement avec ce féro, n'est-ce pas ? Elle ne risque pas de découvrir quoi que ce soit si elle laisse la vie. Elle ne mourra pas. C'est pour ça que je l'accompagne. Ah, fais comme tu voudras alors. Héhé. Bah... Elle n'a pas totalement tort, mais bon. Donc on a un répit à qui on peut parler, mais je voudrais lui parler en dernier au cas où ce soit le mode... Tu t'allais te reposer. Quoi que non, je fasse ce que c'est. Il faut avoir parlé à tout le monde avant. Ouf ! J'ai dit que j'allais m'occuper des choses à ma manière. Mais j'ai laissé que Kumor s'échapper trop facilement. Quelle honte ! Je me demande comment expliquer ça, Flynn. Je sais, je sais, on a un travail à accomplir pour la guilde au lieu de s'occuper de Kumor. Ouais, je ne peux pas le laisser en liberté. Les hommes comme lui ne tirent jamais aucune leçon ou répètent les mêmes méfaits. Je dois agir. C'est pour ce genre de choses que j'ai quitté l'Empire et fondé une guilde. Il va avoir ce qu'il mérite. Et pour jeudice, habituez-vous à ça. Il faut en général essayer de sortir de la ville. Chose qui est pas très conventionnelle. Oh, tu es de nouveau à la recherche de ce Kumor ? Non, je me promène, c'est tout. Où étais-tu passé ? Je me promenais, comme toi. Ce que tu as dit à Estelle ne t'a pas rongé. Ce que je lui ai dit. Tu n'as pas dit des choses assez dures à Estelle ? Oh oui, désolé de t'avoir coupé l'herbe sous le pied. Quoi, tu ne m'as rien coupé sous le pied ? Tu t'apprêtais à lui dire la même chose que moi, non ? Quoi, tu l'avais deviné ? Inutile de t'excuser pour ce genre de choses. D'accord. Alors, tu n'étais pas parti chercher Kumor parce que tu regrettais d'avoir baissé Estelle ? En fait, non. Hum. Tu ne me crois pas ? Je crois que tu te soucies plus des gens que ce que tu ne laisses croire. Paraitre. Chose. Non, pas du tout. Bah, comme tu voudras. Et toi, tu ne vas pas le chercher ? Je te l'ai déjà dit, je me promène, c'est tout. Ouais ! Bon, bah va. Woof. Bah, là, normalement, j'ai eu tout le monde, je crois. C'est ça ? T'as vu tu l'a dit ? C'est bien sûr. On s'est fait ici ? Tu 2021 a nos propres choses à attendre à. Tu offre des seuins sur ? Toute, c'est bon ? Ouais. Donc, tu as si aux marges et puis aller chercher une boite ? Réalisé. Eh ? Tu veux dire... Tu viens aussi ? Ben aussi ? Oui. C'était pas quelque chose que tu devrais aller faire? Tu vas chercher le air crâneur, non? C'est l'air qu'il m'a demandé de me regarder dans la cave, le commandant, il m'a déjà été recherchée. Je n'ai pas vraiment mis en train de prendre quelle route pour aller rechercher les autres. Donc tu vas utiliser nous pour aider à tes recherches ? Bien, il n'y a pas de garantie que je ne vais pas aller dans des problèmes comme ça en Helliord. De toute façon, ça va être mieux pour moi de cette façon que d'aller seul. C'est bon de voir que ton personnalité ne changeait pas. C'est ce qui signifie qu'on va pouvoir aller ensemble. Je suis très heureuse. Oui, je... Vous savez, c'est pas grave. De toute façon, nous allons à l'arbre, non? Ah, pour être jeune de nouveau, je te le dis. Tu as quelque chose que tu veux dire? Wow, c'est bon, fille. À l'arbre, alors. Voilà, mais ce sera pour la prochaine fois. Parce qu'à nouveau, ça a duré. Donc, la prochaine fois, nous irons au port. Et j'aurai énormément la confirmation que j'ai complètement manqué mon coup et que je suis un imbécile. Donc, d'ici là, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501